L'association SUE Ces personnes-là sont à la recherche de ce sentiment fraternel, elles ne le trouvent pas forcément, elles ne le trouvent pas forcément, elles ne le trouvent pas. Nous, l'association SUE, on a juste simplement proposé aux communautés d'offrir, en plus de la fraternité qu'elles offrent déjà, une solidarité entre elles, un réseau relationnel, amical, fraternel dans les quartiers pour toutes celles et ceux qui ont besoin, notamment celles qui ont besoin de retrouver confiance en elles et dans leur relation au quartier. Je crois qu'effectivement, on a bien entendu des communautés religieuses qui tout de suite ont adhéré à ce projet, qui était très simple. On parle souvent de l'individualisme, de l'atomisation de la société, du repli individuel. Les communautés peuvent lutter contre ce repli personnel, parce que ce même dialogue interreligieux et laïque. Elles peuvent, de la même façon, lutter contre leur propre repli, leur propre communautarisme, bien évidemment, par ce dialogue-là. Enfin, les communautés, en dialoguant, permettent de lutter contre les préjugés, contre l'axéhémophobie et le racisme en général. Bref, ça fait du bien de tout le monde que ce dialogue puisse se tenir comme ça, deux fois par an, dans les quartiers. On tout dit, si ce n'est que j'aimerais peut-être introduire le thème, le thème de ce soir, celui de la solidarité. La solidarité désigne la dépendance mutuelle entre les hommes. C'est une des définitions que je ne peux pas donner, pas la seule, mais évidemment, enfin, il est intéressant d'analyser la dépendance mutuelle entre les hommes. Et j'avais envie de parler, bien sûr, de la laïcité, comme on n'a pas parlé de la laïcité ici, dans cette méritée qui nous reçoit. La laïcité, sa définition, c'est le refus de l'État de toute dépendance à l'égard des religions. Et pourtant, il n'y a pas de paradoxe à cela, mais la laïcité garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Pourquoi ? Bien parce qu'elle permet aux religions de dialoguer et d'éviter qu'une religion, généralement la dominante, serve de prétexte à persécution. Donc c'est un peu un paradoxe. À la fois, la solidarité, effectivement, désigne une dépendance. L'État refuse sa dépendance à l'égard des religions et pourtant, par ce refus, garantit pleinement la solidarité des religions entre elles. Je crois que c'était à noter, effectivement, et peut-être pas trouver une déclinée de ce paradoxe, en écoutant maintenant les responsables de la communauté qui nous font l'honneur de nous. Nous allons commencer par notre gauche. M. Rabin, s'il vous plaît. 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 Mme la maire, je suis Mme la responsable de différentes associations, mesdames et messieurs. Merci Mme la maire de nous accueillir. C'est toujours un plaisir de nous retrouver chez vous, dans cette belle maison qui est la mairie du 12e. Il faut parler de solidarité, qui est un grand mot et qui, aujourd'hui, bien évidemment, trouve sa place et résonne dans notre vie de tous les jours, davantage encore. Permettez-moi de commencer par un rappel. L'étymologie de la solidarité, qui vient du mot solidus, en latin, qui signifie entier, consistant, un lien unissant entre les débiteurs d'une obligation. Et ce n'est qu'en 1795 que ce mot prendra le sens d'être solidaire et de s'entraider. C'est donc ce qui caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une moralité, d'assister une autre personne réciproquement. Quand tout va bien, la solidarité n'a pas son sens, n'a pas sa place. C'est quand tout va mal, quand on commence à perdre pied, que là, nous avons besoin de ressentir un soutien, une aide, et que doit s'appliquer, bien évidemment, ce lien moral. Et, bien évidemment, la solidarité se distingue de l'altruiste. L'altruiste peut souhaiter aider autrui sans pour autant se sentir concerné par ce qui lui arrive. Ou bien que la solidarité est le sentiment de responsabilité et de dépendance réciproque au sein d'un groupe de personnes qui sont moralement obligées les unes par rapport aux autres. Ainsi, les problèmes rencontrés par l'un ou plusieurs de ses membres concernent l'ensemble du groupe. La solidarité conduit l'homme à se comporter comme s'il était directement confronté aux problèmes des autres. Sans quoi, c'est l'avenir du groupe qui pourrait être compromis. Dans les psaumes écrits par le roi David, un des psaumes ô combien connus, lorsque l'Éternel, à travers le prophète, s'exprime et dit « Aie-moi mon frère de Sarah, je partage avec toi tes moments de douleur. » C'est-à-dire qu'il y a une association du divin dans la vie de l'homme. Lorsque celui-ci se sent délaissé, presque abandonné, face à l'épreuve, par exemple, de la maladie, l'Éternel lui rappelle que même dans ses moments douloureux, il est là. Il ne l'a pas abandonné. Et on peut également retrouver la place qu'occupe Abraham dans les différentes religions. Lui, ce personnage libre qui défend les individus sans considération de leurs origines, dans le rappel de l'alliance que Dieu fit avec Abraham, quand Dieu décide de détruire la ville de Sodome, parce que ses habitants se sont déviés de leur chemin, et bien Abraham va demander à l'Éternel « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? » Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi ? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle ? « Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, » dit Abraham à l'Éternel. « Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'exerce-t-il pas la justice ? » On retrouve ce texte dans la Genève, au chapitre 18, verset 23. Abraham, dans cet échange avec Dieu, n'est pas en obègue, c'est simplement un homme libre qui rappelle à Dieu son engagement. Et le patriarche poursuit sa requête. Il va passer de 50 à 40, de 40 à 30, de 30 à 20, voire arriver à 10. Enfin, même 10 justes ne sont pas trouvés pour ainsi sauver de l'exclamation cette région. Un passage de l'Été-Vitique, au chapitre 19, conforte cette vision et condamne très clairement l'idée d'une nation pratiquant à l'exclusion. Il est dit dans le Lévitique, « Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'oprimerez point. Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. » Nous, nous qui avons vécu l'esclavage d'Égypte pendant 210 ans, nous avons aussi ce devoir sacré de veiller à préserver, à protéger les droits de tout homme, le citoyen comme l'étranger. Et la Torah, il a pour nous rappelé à l'ordre. Il est dit également, dans l'Exode, au chapitre 21 et 24, « Le statut qu'a l'esclave. » Il est mentionné, précisément, qu'un texte antique, où nous découvrons des voies qui donnent à des personnes un statut, un droit de vivre. En ces temps, les maîtres avaient droit de vivre de mort sans autre forme de procès. Et bien plus tard, le philosophe Aristote se demandait encore si un esclave avait une âme. Voilà que la loi juive, non seulement le redresse, mais lui donne aussi des devoirs, mais surtout des droits. La Torah nous dit, par exemple, qu'un esclave, qui en fait, quand on lit le texte un peu plus près, en se rendant compte que c'est un travailleur, un employé, et qui avait presque les mêmes droits que son maître. C'est-à-dire que si le maître avait un repas à midi, eh bien l'esclave devait lui aussi manger à midi. Le même repas que le maître servait. Et puis les conditions également de vie de l'esclave. D'après le regard que porte la Torah sur le statut de cet homme, sont très honorables. Il devait avoir une poire. Si le maître avait un matelas, eh bien l'esclave devait aussi en avoir un à sa disposition, etc. Il y a donc un, dans cette vision de la Torah, qui redonne à l'homme qui est esclave à un statut, et surtout des droits, qui finiront par aller vers l'abolition, le fait que cette iniquité, et ceci par solidarité humaine, naissance de l'humanisme, naissance de l'espérance, de la fraternité, de la liberté, de l'égalité, devoir de solidarité envers son semblable. La solidarité, donc, a toujours été partie intégrante du monde juif, non seulement en interne, mais dès que les Israélites de France se furent émancipés vers l'extérieur aussi. Il suffit de se promener dans le XIIe ordissement pour s'arrêter devant la Fondation Rothschild, qui est un bel exemple aussi de solidarité juive vis-à-vis des citoyens, mais également des maisons de repos, des bibliothèques. Vous savez que les sources, les fontaines que nous trouvons un peu partout, dans Paris, ont été initiées par un richissime juif français qui les avaient offerts pour permettre ainsi à des gens de pouvoir ainsi avoir de lois proximité. Et pour terminer, comment ne pas évoquer l'un des exemples de solidarité suprême, qui consiste, comme le fait en juillet 1942, Madame de Friquer, concierge à Bagnolet, attachée au péril de sa vie et celle de sa propre famille de petits-enfants juifs dont les parents venaient d'être pris par la police française, alors aux ordres de la femme pétain et la vague. Feu, Madame Friquer, juste parmi les nations pendant trois ans, partagea les tickets de rationnement et donnant aux deux orphelins une part supplémentaire de nourriture afin, disait-elle, de compenser un peu l'absence des êtres chers. Malheureusement, la Shoah, qui pour certains pensent que fait partie de l'histoire passée, bien réapparaît aujourd'hui à travers différentes manifestations qui s'appellent pour nous en tout cas les manifestations de la honte et où nous entendons des chants qui nous rappellent des moments obscurs de notre histoire. Oui, la solidarité doit prendre une autre dimension, elle doit dépasser le stade de l'homme pour englober, comme la Torah nous l'enseigne aussi, nos colocataires, qui sont les animaux, la flore et notre cadre dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, indéniablement, le Créateur, en sa bonté, nous a fait comprendre qu'à court terme, nous n'avions aucune autre arche à proximité. Et c'est aussi le message que nous laisse Noé lorsqu'il échappe au déluge et en sortant de l'arche, lui et toutes les créatures qui repeupleront le monde, demandent à ses enfants de veiller à ce que l'homme devienne le gardien de son monde et qu'il le protège. C'est aussi une forme de solidarité envers la nature que nous exprimons dans nos textes mais que nous vivons aussi au quotidien. Merci. Merci, M. le repas. La parole est à présent. Pasteur Vincent Hibak. Merci bien de me donner la parole. Parmi les premiers, d'habitude, les protestants étant les derniers arrivés sur le marché du religieux, je pars en général au premier. Mais, je vais essayer de ne pas trop vous décevoir. Alors, effectivement, la solidarité, dans l'étymologie, il y a ce fait d'être entier, d'être solide, d'avoir, effectivement, cette idée de lien entre les différents individus qui rendent solide la communauté. Alors, c'est vrai que il y a dans la solidarité, d'abord, et en première définition, je dirais, une relation qui est fondée sur une communauté d'intérêts. En relation aux autres, les liens qui sont tissés avec les autres, alors, on peut donner des exemples, vous aviez autrefois la solidarité et la joie, où les gens s'entraidaient les uns les autres parce qu'ils avaient besoin les uns les autres, ne se passe que pour les moissons, les récoltes, que ça j'encore, le dédicage, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, vous avez des solidarités qui peuvent nous sembler peut-être un peu loin de notre propos, mais qui illustrent bien ce que c'est, les solidarités des supporters d'un club de foot, par exemple, qui ont un intérêt commun celui de l'équipe et de sa victoire, alors ça s'arrête là, mais ils peuvent aller assez loin dans leur manifestation, je veux dire, donc de solidarité. Mais c'est vrai que la nation aussi suscite une solidarité entre les différents éléments qui appartiennent à cette nation, et on peut le voir, et on le verra sans doute à partir de l'été prochain, dans des événements comme la guerre. il y a eu des élans de solidarité en 14 dans les tranchées où on va voir des prolétaires avec des bourgeois solidaires parce que leur intérêt commun c'est la survie face au danger de la guerre, et donc on voit des événements, des comportements qui sont tout à fait intéressants dans ce type de situation, on comprend bien ce que c'est que la solidarité à ce moment-là. solidarité aussi avec, en ce qui nous concerne, là directement pour les cieux, les différentes communautés religieuses. Évidemment, nous avons un intérêt dans les cieux, c'est justement ce pouvoir, cette possibilité qu'une société peut avoir une multiplicité d'expressions du religieux, d'échanges, de rencontres, d'enrichissements mutuels, et donc nous avons une solidarité entre nous pour que, effectivement, telle ou telle communauté qui est minoritaire, peu importante, qui n'a pas pignon sur lui, puisse pouvoir s'exprimer, rencontrer les autres, etc. Et tout cela fait la richesse d'un groupe, fait la richesse d'un pays, d'une nation ou d'un quartier de Paris comme le 12ème arrondissement. Alors l'intérêt ici pour moi c'est la triérité, c'est l'autre. Dans la solidarité, il y a un lien entre au moins deux personnes. Et l'autre, c'est toujours intéressant parce que l'autre est à la fois semblable à moi, évidemment, dans le concert de l'humain, mais est en même temps distant de moi, des différents de moi. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut avoir des types de liens qui peuvent être fusionnels, mais ce n'est peut-être pas le plus intéressant parce que le fusionnel consiste à, je veux dire, avoir un rapprochement tel qu'il ne ressort pas grand-chose. Mais en revanche, si le lien dans la solidarité s'exprime avec un autre qui est étrange, qui m'est étrange ou étranger, ça devient plus intéressant parce que la distance qu'il y a avec moi est relativement grande et c'est précisément dans cette distance qu'il va pouvoir s'exprimer le dialogue. Vous voyez ? Et c'est là où ça devient riche. Dans le fusionnel, dans le semblable, il n'y a pas de dialogue possible si c'est un dialogue avec soi-même, mais avec l'autre, effectivement, il y a un dialogue et on ne peut pas forcer d'être d'accord, évidemment, mais on peut être étonné, on peut être dérangé, questionné, remis en cause. C'est-à-dire que la parole qui s'échange est une parole qui va devenir constructive, une parole vivante qui va me permettre effectivement de progresser par les remises en cause que l'autre va m'envoyer. Et donc, effectivement, il peut y avoir des formes de solidarité qui sont extrêmement enrichissantes au niveau existentiel. Et je passe au point suivant, évidemment, la question est Dieu là-dedans. Dieu, je veux dire, il est solidaire. On l'a touché du doigt avec la citation du psaume tout à l'heure. Il y a une forme de compassion de Dieu avec son peuple dans la première agnance, évidemment, avec le monde aussi. Et dans l'idéologie moderne, cette expression d'une solidarité de Dieu avec le monde est assez forte, finalement, je pense, au théologie américaine du process, qu'on appelle du process, où Dieu est en vis-à-vis du monde dans un face-à-face, une altérité, où il n'est pas spécialement le tout autre de la théologie classique, assez distant du monde, mais il est tout autre en étant assez proche et en ayant, je dirais, une construction interne à lui-même en même temps que celle du monde. Non pas que Dieu soit comme le monde avec ses faiblesses, mais il est en interface et peut évoluer avec le monde, au moins, on peut avoir cette impression. Et donc, effectivement, en posant cette idée de l'altérité de Dieu, d'un Dieu qui va nous questionner, d'un Dieu qui peut lui-même aussi être questionné et qui peut infléchir une décision ou une autre, on l'a bien vu dans l'exemple de la prière d'Abraham dans la Genèse à propos de Sodome et Gomorre, on voit bien que Dieu entend la prière, se laisse fléchir jusqu'au nombre dix, qui est le nombre minimum de la prière par le monde juif, dire, et donc, on voit bien qu'il y a un Dieu vivant en face de nous qui est là. Alors, je pense, je crois, au niveau de ma foi, qu'il y a une solidarité de Dieu avec le monde et avec les hommes et que cette solidarité s'exprime fortement dans la théologie parce qu'il y a une communauté d'intérêts entre Dieu et nous, cette communauté d'intérêts elle est fondée sur l'amour, évidemment, l'amour que Dieu porte au monde, porte aux hommes et que nous lui portons dans la louange. Alors, évidemment, pour le monde chrétien auquel j'appartiens, le modeste c'est Jésus, évidemment, ce Jésus-Christ qui est l'expression même de la solidarité en ce sens que Jésus va aller dans la solidarité avec les hommes jusqu'au bout, jusqu'au bout de la finitude des hommes, c'est-à-dire jusque dans les extrêmes souffrances et jusque dans la mort. Il va rencontrer la souffrance des hommes en particulier, si vous lisez les évangiles, vous verrez que lorsque Jésus rencontre un malade, un infirme, etc., il y a une sorte d'élan en lui qui le pousse à guérir les malheureux qu'il rencontre, à entendre leur demande, en les renvoyant à eux-mêmes aussi parce qu'il y a toujours cette question d'altérité quand Jésus dit à un aveugle « Qu'est-ce que tu désires ? » Alors, bon, je pense que vous n'avez jamais posé cette question à un aveugle parce que la réponse est évidente. l'aveugle va vous dire « Je voudrais avoir la vue, vous savez, ou un paralysé, si vous lui dites « Oh, j'ai une question, il va vous dire « Je voudrais marcher, ça va de soi, c'est une question qu'il pose un message à la frontaine. » Et effectivement, en fait, Jésus, il est l'autre, il est l'interface, il renvoie précisément dans ce lien de solidarité l'autre à lui-même par cette question. « Je prends en compte ta demande, tu as formulé ta demande précisément et moi je l'entends. » Et il y a beaucoup de rencontres que Jésus rencontre la souffrance des hommes, d'une part, il y a mille et un exemple dans les évangiles et puis il va l'apporter. Il va l'apporter jusqu'au bout et c'est là qu'on voit qu'il y a une solidarité de Dieu à travers Jésus et le Christ parce que la mort de Jésus est une mort totale. Je vais m'expliquer rapidement. Jésus est trahi par un de ses plus proches amis qui s'appelle Judas mais Judas, vous le savez, c'est le trésorier du groupe. Or, jusqu'à preuve du contraire, c'est dans l'évangile de Jean. Après la résurrection de Lazare, c'est là que c'est dit. Alors, jusqu'à preuve du contraire, vous avez confiance en votre banquier, enfin vous j'espère, ou en votre trésorier. Normalement, je veux dire, nous aussi, on a peut-être confiance en notre trésorière. Mais, mais, mais voilà, c'est justement Judas qui va trahir Jésus. Vous voyez, Pierre, qui est un des principaux, va le renier. Tous les autres vont être dispersés dans la nature. Et bon, le peuple hébreu à l'époque ne reçoit pas Jésus. donc, va le renvoyer aux Romains qui vont voir en lui un fauteur de troupes, qui vont le condamner. Il va être exposé, bafoué, rejeté. Il va avoir les souffrances de la crucifixion que je ne décris pas parce qu'elles sont assez connues. Donc, il va avoir une mort totale, sociale, psychologique, physique, qui va porter en lui vraiment toute la souffrance des hommes. Et ça, je crois que c'est tout à fait important de voir cette solidarité de Dieu à travers Jésus-Christ qui s'exprime comme ça jusqu'au bout et qui fait qu'effectivement, on débouche sur une théologie de l'espérance du coup parce que tout un chacun qui se trouve dans la solitude, dans le désespoir peut se retrouver dans cette souffrance du Christ et aussi dans des passages qui ont été cités tout à l'heure de la première alliance. Alors, c'est vrai que le christianisme du coup qui entend cette prédication en actes de Jésus ne peut pas faire autrement que de s'arrêter à un simple discours de prédication le dimanche ou un mercredi soir dans la mairie du 12e abondissement mais le christianisme est porté à l'action automatiquement à avoir aussi une prédication en actes. Il ne peut pas y avoir de communauté chrétienne s'il n'y a pas ce qu'on appelle une diaconie c'est un service auprès de ceux qui sont dans le besoin et la diaconie est le premier ministère institué par l'Église dans les actes des apôtres. Vous voyez ? C'est le premier ministère ce n'est pas le ministère des prêtres mitéroïdes des anciens des prêtres des épiscopoïdes des évêques ce sont les diacres le ministère le plus ancien de l'Église pas des apôtres évidemment voilà donc c'est important de le signaler et puis je voudrais finir par cette remarque je veux dire dans le douzième arrondissement au moins pour les protestants mais j'en suis sûr aussi pour les catholiques vous avez une grosse institution caritative protestante c'est le CASP le centre social protestant qui est quelque chose d'énorme il y a vraiment énorme il y a plusieurs centaines d'employés il y a des milliers de personnes qui sont aidées soit pour faire des dossiers soit pour être logés etc. enfin bon c'est quelque chose d'énorme pas certains d'entre vous connaissent sans doute le CASP pardon oui il y a la nourriture il y a les repas enfin bref tout à fait il y a toute une panoplie de choses tout à fait extraordinaires qui se passent pardon il y a à peu près tout voilà on a même réquisitionné la casère de Roli pour le CASP donc il faut quand même le faire donc ceci pour dire qu'on est tout à fait dans l'état d'esprit d'une solidarité qui est fondée précisément sur cette solidarité de Dieu qu'on a saisi nous les chrétiens à travers le témoignage de l'écriture de la première alliance bien sûr et évidemment la deuxième à travers Jésus Christ merci merci applaudissements 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 merci beaucoup monsieur le pasteur le bac à mon tour je vais lire ce que j'ai à dire la solidarité dans son acceptation générale la solidarité caractérise des personnes qui choisissent ou ressentent une moralité d'assister une autre personne et réciproquement elle se manifeste particulièrement lorsqu'une partie d'une population est victime d'un problème frappant aléatoirement une catastrophe naturelle un acte terroriste etc la solidarité au sein d'une société s'exprime en particulier envers les plus pauvres ou des groupes ou des personnes vulnérables à court moyen ou long terme elle peut prendre la forme d'une aide pécuniaire d'un soutien moral d'une aide en nature nourriture vêtements ou de l'accueil des réfugiés il existe deux sortes d'aide dans le judaïsme la première est non financière apporter son soutien à un malade un pauvre ou quelqu'un en difficulté la seconde est financière elle est basée sur un import volontaire de solidarité appelé maasser un juif un juif peut tout à fait donner une partie de son maasser à une organisation caritative humanitaire totalement indépendante du judaïsme contrairement à l'idée reçue qu'un juif ne donne qu'à un juif ce rabbin nous a donné tout à l'heure des exemples des fontaines et des hôpitaux prenant comme point de départ biblique la réponse que Caïn donne à l'éternel lorsque celui-ci s'enquiert du sort d'Abel suis-je le gardien de mon frère Genèse chapitre 4 verset 9 cette réponse a montré comment la fraternité n'est pas quelque chose d'igné mais plutôt le résultat d'un long processus où l'homme apprend à reconnaître et à dominer ses pulsions meurtrières pour aboutir à la révélation d'une fraternité plurielle cet amour d'autrui qui mène au sentiment de fraternité est incluse dans le judaïsme quel que soit le degré de pratique religieuse de l'individu plusieurs rituels religieux assurent cette inclusion notamment pendant la fête de Soukhot ou la fête des tabernacles les hommes se rendent à la synagogue avec un loulave le loulave est un bouquet végétal composé de 4 éléments un cédra ou étrog qui ressemble un peu à un gros citron une branche de palmiers loulave 3 branches de myrte et 2 branches de sol le cédra est un fruit qui sent bon il symbolise l'homme qui étudie la Torah ou le parfum et la pratique le fruit la tige du palmier provient d'un arbre qui donne des fruits mais n'a pas de parfum c'est le juif simple pratiquant mais sans trop de connaissance de la Torah la myrte sent bon mais ne donne pas de fruits c'est le juif connaisseur mais non pratiquant les branches de sol viennent d'un arbre qui n'a ni fruit ni parfum c'est le juif qui ne connait rien à la Torah et ne le pratique pas ce bouquet que l'on agite en direction des 4 points cardinaux souligne que tous les individus quel que soit leur degré de connaissance de la Torah ou de pratique religieuse sont aussi importants l'un que l'autre et qu'ils sont tous fraternellement réunis personne n'est exclu dans la communauté quelle que soit sa croyance religieuse ou non religieuse chaque être humain semble faire partie d'un de ces 4 groupes chacun d'entre nous devons faire des efforts pour appliquer cette solidarité dans la fraternité et ce malgré les embûches qui se multiplient à chaque instant devant nous mais je me plais à penser comme le dit le prophète Esaïe qu'un jour le loup mangera avec l'agneau ce n'est peut-être pas pour demain mais certainement avec les efforts de chacun d'entre nous pour après-demand merci beaucoup Damien pour ces c'est vous et c'est toutes ces précisions effectivement 4 catégories en fait de juifs connaissants un peu juifs un peu fidèles et aussi et aussi et aussi mon croyant j'en avais croisé quelques un tout à l'heure donc on a ça tout à l'heure on va pouvoir déléguer en petits groupes et vous aurez dans ces groupes effectivement des groupes et érogènes composées de non-voyants de chrétiens de musulmans que sais-je qui vont se rassembler autour du thème de la solidarité chaque groupe va pouvoir nommer un rapporteur qui va ensuite faire un compte-condu de ce qui s'était changé et puis poser des questions un peu théologiques ou techniques un peu difficiles aux responsables des communautés qui sont ici qui répondront la transition est toute faite pour notre ami Boubacar la solidarité dans l'islam commence à résister je commence à vous parler grande grâce à Dieu grande grâce à le prophète Mohamed Sallal et à l'essai grande grâce à tous les hommes bienfois et prophètes qui ont été à l'armule ensuite je remercie les frères et les sœurs qui sont tous ici en commençant par Bernard et mon frère et Daniel et mon grand ami et mon frère qui est là qui me fait beaucoup plaisir de voir le père lui dans le fond voilà donc et comme à l'heure de le dire Daniel c'est vrai que l'humanité a pu d'abord commencer je dois faire un hommage un hommage à la religion juive d'abord parce que c'est cette religion là qui a apporté à l'humanité 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 l'adoration et l'humanité c'est vrai l'humanité avant ça c'était pas ça c'est pas tout ça donc c'est parti de l'avoir un peu de l'humanité de voir quelque chose qui s'est passé donc la solidarité dans l'islam comme dans la plupart des religions l'islam comme la plupart des religions se veut une religion de justice sociale ainsi donc la solidarité occupe une place de choix la parfaite illustration en est la zakat ce qui ne savent pas la zakat c'est l'hommage légal c'est une hommage que tous les musulmans doivent sortir leur tourner en temps de la madame le madame le madame on s'abstient de manger du matin au soir à la fin de la madame chaque musulman doit sortir quelque chose même le bébé qui vient de naître la rue ses parents sont obligés de faire quelque chose pour cet acte de solidarité cet argent là en fait sert à à équilibrer les disparités qu'il y a entre les riches et les pauvres et dans cet ordre de l'île là la mosquée joue un rôle de solidarité qui joue un rôle de solidarité et même une vertu sociale collective alors dans cette mosquée là le lieu de prière et de communion mais c'est aussi un espace où les gens les plus dévelés vont venir pour les refuser et soutenir c'est vrai la solidarité dans l'islam on ne peut pas en parler chez les chrétiens on ne peut en parler chez les juifs on ne peut en parler c'est pas grave nous sommes d'abord des êtres des êtres humains des créatures des créatures des êtres humains avant d'être d'une origine particulière nous sommes d'abord des êtres humains des créatures des êtres humains nous ne pouvons pas sous prétexte que la tâche est énorme non, nous ne pouvons pas sous prétexte qu'il est impossible de tout faire en un jour de ne rien faire du tout l'interdépendance entre les nations comme il vient de le dire l'interdépendance entre les nations et les peuples s'impose de plus en plus d'une manière irréversible aujourd'hui la solidarité est la plus nécessaire et celle de l'ensemble de la terre nous ne parlons de solidarité musulmane chrétienne le pays croyant donc ça concerne tous les êtres humains pour se faire pour se faire cette solidarité il nous faudra beaucoup d'amour d'humanité et bien sûr le comorail a dit notre prophète il a dit vous êtes tous bergers responsables donc vous devez être solidaires tous tout être humain il est responsable et donc vous devez être solidaires avec quelque chose quel que soit son poste même de son propre corps parce que le corps le seigneur comment il nous a créé vous voyez comment ça se passe on est même déjà quand on mange les malades tous les hommes sont malades aussi il ne faut rien faire il suffit d'avoir mal la dente puis on peut plus manger les ailes oublier la tête tout fait mal donc c'est tout le corps qui se mobilise pour guérir donc Allah dans sa volonté dans la façon qu'il nous a créé il a mis la solidarité dans notre fonction c'est ainsi donc c'est pourquoi j'ai dit il a dans sa comme il a dit il a n'a pas résultat il a créé le seigneur a créé dans sa nature parce que c'est lui il n'a pas du contraire il doit gracieusement nous a tous donné gracieusement la vie on est tellement fiers et contents d'avoir la vie même le père de terre il est content et fier d'être plus vivant et le seigneur nous l'a donné gratuitement cette chose agréable et vous ne savez que ce que vous vivez il a créé des fruits blanches jaunes vertes rouge et il a dit que c'était beau très beau nous aussi on regarde le bouquet on est c'est formidable il a créé des hommes blancs noirs jaunes métissés et il a créé une beauté très beau mais c'est différent il n'est pas ça il n'a pas fait qu'on nous a dit pour qu'on s'entretue qu'on soit des ennemis non fortes et intelligents parce que lui le bon c'est dans la bonté qu'il nous a donné ça gratuitement il l'a fait justement pour qu'on comprenne qu'on n'aura toujours besoin des uns les autres c'est simplement se poser sans cette différence c'est ce regard là qu'il faut avoir sur le point de la création de Dieu par l'esprit politique il n'y a pas de protection sociale il n'y a pas de sécurité sociale rien encore mais il y a une solidarité interagissant une grande solidarité d'interagissance les personnes et les biens de la famille forment un capital humain et insécable le problème de l'individu est celui de la famille il arrive même en Afrique qu'il y ait des il arrive qu'il y ait une famille qui est pleinement dans le besoin qui est pleinement de l'unique mais il arrive aussi que c'est deux minutes soit des personnes fières ils ne vont pas demander ils n'ont jamais la main mais qu'est-ce qu'ils font ils attendent l'espoir de pleine nuit d'avoir l'espoir de quand il n'y a pas de pleine nuit la pleine nuit c'est pas comme ça il n'y a pas d'espoir d'espoir parce que dans les villages les gens ne s'en rendent pas compte mais dans les villages d'Afrique quand il y a la pleine nuit c'est la fête c'est la fête les enfants ils sortent les victoires ils sortent on parle d'étant d'âme les gens ils font la lutte c'est vraiment agréable il y a une atmosphère extraordinaire et c'est tellement clair c'est bizarre la classe de la lune c'est pas la couleur de la feuille c'est tellement clair que tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression que tu as l'impression qu'il y a une vie alors il arrive qu'il y ait des nuits au parc vraiment seulement il n'y a pas de couleur de la nuit alors ces deux nuits-là il y a des gens qui la nuit qui prennent des sacs qui descendent de l'huile qui occuillent des titres de l'huile qui débatent de l'hôtel et puis on le met dans la cour de ce monsieur-là sans commentaire et puis quand il se lève il voit ça il voit que c'est pour lui marqué donc il le voit il ne sait pas où ça vient et il garde sa dignité parce qu'être solidaire c'est très bien mais il faut éviter de foudre la dignité de celui qui est élément il ne faut pas faire attention sur ce sujet sur ce plan donc alors je vais finir chers amis ce n'est pas à nos pouvoir de changer ce monde à notre clé nous pouvons y vivre en nous regardant autrement en changeant d'attitude en restant main dans l'avenir en effet nul ne vient au monde achever et accompli nul ne saurait penser marcher ou simplement se tenir tranquille sans avoir une cour à cette règle je vais conclure alors la image a fait à un homme qui m'a beaucoup marqué par son travail excellent par ce secteur par sa bonté et à son âme la bête bien ce saint homme nous a laissé des expressions très 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 fortes il disait nous avons construit trop de nuits et pas assez de pommes il disait et que ceux qui ont faim il faut que ceux qui ont faim aient du pain et que ceux qui ont du pain aient faim dans le monde et de justice merci M. Boutard et nous avons la parole maintenant à Denis Ménessier qui est délégué des paroisses catholiques du 12e et de justice voilà nous allons faire rapidement pour terminer et avoir le temps d'échanger ensemble le doyenné c'est cinq paroisses que dans le diocèse et dans le doyenné du 12e on peut identifier opérer comme forme de solidarité qu'est-ce qui existe au jour d'aujourd'hui et puis ça nous amènera à nous poser en tout cas une question que nous nous sommes posés dans la commission d'Iador du 12e on peut voir et vous connaissez les grandes institutions comme le CCLD le Secours Catholique les équipes Saint Vincent les petits frères tout un ensemble d'actions de solidarité qui sont complétées par certaines autres qui sont peu connues par exemple ces journées réconnexion qui sont destinées à tous les bénévoles qui s'engagent auprès de personnes dites fragiles on peut évoquer la journée du migrant et du réfugié qui vient d'avoir lieu là au mois de janvier on peut évoquer les temps d'accueil et d'écoute pour des personnes on l'a dit en recherche d'emploi dans le 17e arrondissement je crois que c'est le 1er février il y a une grande rencontre qui se fait autour de ce thème de l'accueil de l'écoute de l'accompagnement des personnes en situation de recherche d'emploi il y a également des rencontres qui sont organisées pour ceux qui font en particulier des jeunes des maraudes vous savez qu'il y a une association la Charbat dans le 12e qui tous les lundis avec des bénévoles qui ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'ils le souhaiteraient organisent des sorties la nuit dans Paris en voiture et qui prennent leur temps pour aller à la rencontre des personnes qui sont comme on dit sans abri mais surtout parfois sans domicile dans le doyennet du 12e on retrouve un certain nombre de ces actions mais on aurait voulu insister sur quelques-unes d'entre elles très rapidement pour vous dire là aussi qu'il existe des petites choses plus ou moins visibles l'opération Hiver solidaire est organisée dans plusieurs paroisses il s'agit pendant tout l'hiver par des bénévoles d'accueillir des gens qui sont sans domicile qui sont dans la rue et qui sont accueillis comme ici au Saint-Esprit comme à Saint-Éloi comme dans d'autres paroisses et sont accueillis par des bénévoles qui sont là du soir à 8h jusqu'au lendemain matin qui donnent des petits déjeuners mais l'accent vous l'avez compris est surtout mis sur cette question du relationnel c'est-à-dire de se permettre d'avoir entre eux et ces bénévoles un temps d'échange voilà un temps d'échange de paroles de partage parfois qui vont très loin l'association vise emploi dans la paroisse de l'immaculé c'est absolument centré sur les soutiens aux personnes qui cherchent un emploi c'est très bon à savoir c'est vrai que c'est un groupe là aussi qui est mobilisé c'est une association qui est animée par des bénévoles volontaires la communauté des Eugistes avait mis en place sur notre douzième depuis des décennies un projet de partenariat avec le Bénin ce qui permet d'ailleurs chaque année à 15 jeunes de s'articuler autour d'un projet qui consiste à aller en particulier sur le Bénin avec un projet concret le centre aux adhommes qui se trouve à la paroisse Saint-Élevoix j'ai appris que l'an dernier a reçu plus de 5500 visites et avec des familles des personnes des individus qui sont envoyés surtout par les centres sociaux et en tout cas voilà un lieu là aussi où il est question non seulement de répondre à la distribution alimentaire ou d'aider à accompagner pour l'emploi etc. mais c'est surtout un lieu d'accueil de parole d'échange avec des personnes qui sont souvent sur le mode de l'alphabétisation et de soutien scolaire on en a parlé un petit peu ensemble certains ici parce qu'on s'est aperçu dans les différentes paroisses du 12ème qu'il y a une demande exponentielle qu'il y a de moins en moins de bénévoles et que Boubacar tu faisais le même constat de ton côté et que c'est un problème qui devient de plus en plus je dirais compliqué en tout cas pour les groupes qui portent cela dans cette perspective nous nous sommes réunis il y a quelque temps la commission dialogue du 12ème et on s'est posé la question à partir de l'expérience de l'arrondissement et de la mairie du 12ème qui a organisé des assises de la solidarité et on s'est demandé si éventuellement et c'est peut-être aussi notre échange à Boubacar qui nous y a fait penser qui l'a confirmé est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de trouver les modalités un moyen d'une part de recenser les besoins les attentes dans le 2ème de se reconnaître mutuellement les acteurs de la solidarité et de voir comment on pourrait éventuellement ce qui serait alors là un challenge pourcieux le 12ème de savoir comment des croyants des non-croyants des citoyens voilà en long de temps pourraient se retrouver comme ils le font déjà d'ailleurs de manière peut-être pas très visible mais sur des actions de solidarité ce qui est certainement à mon avis le ciment le plus solide et constructif pour avancer en tout cas pour conclure ces quelques mots la commission du 12ème le dialogue 12ème elle est très volontaire on va dire pour faire tout ce qui sera possible pour améliorer le vivre ensemble citoyen dans notre 12ème arrondissement et qu'en tout cas c'est à vous que nous formelons ce soir en particulier voilà je vous invite à vous retourner à vous mélanger ne restez pas catholique mélangez-vous une fois que vous serez mélangé en 3-4 minutes vous nommerez un rapporteur on va vous distribuer les feuilles des stylos vous nommerez un rapporteur et à 21h45 le rapporteur viendra nous rapporter vos échanges et ce que vous avez dit alors je vous invite à retourner vos chaises les uns vers les autres merci merci beaucoup d'avoir un peu de vieux du dialogue en particulier de proximité c'est très important et je crois que généralement c'est ce qui touche particulièrement les participants à nos activités on a su effectivement innover dans l'association en proposant cette démarche participative qui nous permet ensuite à tous de quitter ce moment fort et de parler de la fraternité à nos proches à nos amis à nos voisins à nos familles et puis bien sûr à nos connecteurs de travail voilà alors nous avons plusieurs rapporteurs Djénava Bernard Hassan Yann Amalbauche chaque rapporteur on vous donne à peu près 2-3 minutes un maximum pour faire un petit compte de ce qui s'est échangé si vous avez noté des questions également à poser aux responsables de communauté c'est le moment effectivement de les poser après quoi les responsables de communauté si présents elles vont honneur et là-bas alors dites-nous ce qui s'était changé sur le thème de la solidarité alors religion ou pas c'est en tant qu'homme qu'on est solidaire la religion est un plus qui avec les textes peut nous aider à être encore plus solidaires par exemple un médecin par son métier est solidaire en aidant les gens en donnant du temps au malheur il y a la solidarité envers ceux qui en ont besoin par exemple les SDF etc à tous les niveaux on a besoin de solidarité comme par exemple dans une famille tous les membres d'une famille sont solidaires quand quelqu'un est dans le besoin ou a un problème les membres de la patrie sont solidaires envers celui qui en a besoin dans la société les personnes dans le besoin dans la vie de tous les niveaux les personnes doivent être solidaires envers ceux qui en ont besoin merci de ce témoignage Bernard on a évoqué plusieurs idées la première c'est l'idée que la rationalité ne doit pas être absente de l'organisation de nos actes solidaires et que si les associations d'origine religieuse pouvaient travailler davantage ensemble je pense qu'on gagnerait en efficacité en matière de solidarité la deuxième idée c'est que on évoquait la gêne qu'on peut avoir dans le métro ou dans la rue par rapport à quelqu'un qui vient demander de là est-ce que nous avons à porter un jugement et à prendre le prétexte de ne pas encourager la mendicité pour ne pas donner ou ne pas regarder pour éviter la personne qui nous manque de l'argent on s'est dit Boubacar vous a bien aidé donner ce n'est pas un acte de raison c'est un acte qui vient du coeur celui qui me demande c'est une créature de Dieu chacun est unique et si j'ai la possibilité de donner je donne le regard la lumière peut aussi contribuer à cette relation avec la personne la troisième idée qu'on a évoquée c'est que le monde est en mouvement on assiste à un mouvement lent de civilisation nous sommes passés de la tribu à la nation puis maintenant aux organisations internationales l'Europe l'ONU le monde est en marche et probablement il s'agit d'un plan divin le grand architecte qui voit loin dans notre vision mais il faut que chacun prenne sa part sinon ce monde n'interviendra jamais n'arrivera jamais chacun doit contribuer à créer ce monde solidaire auquel nous pouvons tous aider il y a un effet bout de neige si chacun prend sa part c'est l'idée du colibri vous savez c'est le plus petit oiseau de la forêt mais un jour lorsque la forêt s'est mis à brûler le colibri est allé sur le lac dans le lac d'un côté prendre une petite goutte dans son bec et a mis la goutte sur les flammes les autres grands animaux de la forêt se moquaient de lui en disant mais petit colibri tu n'arriveras jamais à éteindre le feu il a répondu mais si chacun fait sa part on n'irait pas alors encore plus bien échanger avec le mot d'affin voilà et puis quatrième idée importante nous sommes solidaires aussi avec les générations futures au titre du respect de la nature et du monde qui nous abrite nous devons être solidaires avec nos enfants nos petits-enfants et c'est également ça doit s'exprimer aussi à travers du respect de la nature merci beaucoup je peux te permettre juste de réagir par rapport à ce que vient de dire notre avis je crois que la laïcité c'est l'art des religions de communiquer entre elles et d'être en synergie les jeunes avec les autres je pense que c'est et la république nous appelle à la laïcité et que les organisations nationales sont fondées sur cet idéal je crois que c'est au travers de la laïcité que le dialogue interreligieux et la contribution de chaque religion à la paix et d'entrer un peu interreligieux c'est le consentiment merci 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 Deuxième point ressorti, c'est la, si j'ai bien, voilà, on a effectivement des différences dans les religions, mais on a des valeurs communes. La solidarité en fait partie. A ce point-là, il y a eu, c'est marrant, beaucoup de témoignages de bons salariés. À partir d'accidents de voiture, de pain, etc., beaucoup ont témoigné d'un certain nombre de choses très émouvantes dans les petites choses de la vie quotidienne. Troisième point, un certain nombre aussi ont été, comment dire, interrogés par le thème de voir. En fait, il a été question beaucoup, surtout dans la dernière histoire, de voir, et comment on voit et qu'on essaye de ne pas passer à côté, voilà, le thème de voir. La réelle solidarité, c'est le dernier point, a été vécu par l'un d'entre nous, qui n'est pas là, parce que j'aurais bien aimé qu'il défense cette position, dans la lettre appel qui a été envoyée au nom de CIEU, à M. Vieudonné. Alors, nous avions dans le groupe une personne qui trouvait que c'était l'expression d'une réelle solidarité, enfin, ils étaient elles, presque, voilà, qui était portée par les responsables de CIEU. Et puis, l'un d'entre nous qui trouvait que, en tout cas, lui n'était absolument pas d'accord par cette forme de publicité qui était donnée à Dieu par CIEU. Et on aurait préféré que CIEU puisse aller en petits groupes, rencontrés, dans un dialogue, voilà, diadonné. Voilà, les quatre points que j'ai retenus dans notre... Ah bon, je rapporte, je rapporte. Eh bien, heureusement que nous avons bien réagi dans l'association SUC concernant la frappe de CIEU, qui a été absolument une monstruosité. Nous avons, ultimement, demandé à signer une lettre ouverte à Dieu donné pour dénoncer ces propos, lettre qui allait signer par beaucoup de monde. Des non-croyants, des juifs, des chrétiens, des musulmans, différentes religions qui, en tant que citoyens, ont trouvé abominable que, 70 ans après la Shoah, on puisse encore nier ce crime contre l'humanité. Vous savez, l'association SUC, dans ses statuts, dit qu'elle ne prend pas partie sur les questions d'opinion. Là, ce n'est pas une question d'opinion, c'est un délit de, effectivement, non reconnaissance de crime contre l'humanité. C'est un délit d'opinion. Et donc, en tant que tel, c'est inacceptable. Nous, notre rôle dans les quartiers, c'est le dialogue. Mais si par le dialogue, on peut sensibiliser, effectivement, les uns et les autres à la paix sociale, eh bien, c'est ce que nous faisons. Et nous avons été rejoints par de nombreuses personnes qui nous ont soutenus. C'est un délit abominable. Et il faut faire très attention aux paroles qui sont prononcées. Je suis souhaité moi-même aller à Nantes, non pas voir la catégorie de données, mais voir, au contraire, la police s'arrêter. Et j'ai vu tous les gens qui se trouvaient à Nantes. Là, c'était souvent des jeunes qui n'ont pas de connaissances, de cultures religieuses, qui viennent là pour rire et qui ne s'aperçoivent pas qu'à leur insu, on les manipule. Et donc, cela, c'est notre responsabilité, notre devoir de citoyen, que de pouvoir le dénoncer. Il y aura le 18 mars prochain un dialogue interreligieux à Nantes. Au nom de ceux, c'est la toute première fois que l'association en sud-antenne à Nantes, le président du consistoire de Bretagne et de Nantes sera l'invité de ce dialogue interreligieux, avec bien sûr nos amis protestants catholiques et musulmans de Nantes, et bien évidemment les citoyens non-croyants aussi, pour sensibiliser les quartiers à ce qui devient aujourd'hui une monnaie courante, l'antisémitisme. La dénonciation, effectivement, décrite contre l'humanité n'est pas suffisamment forte aujourd'hui dans ce monde. Et il faut des paroles pour le faire. J'ai été très surpris que l'association, l'association interreligieuse, à le faire, je n'arrive pas à comprendre, même le cas d'Alain-Landré 23, a trouvé, à l'heure de l'histoire, de voir si peu l'association se mobiliser contre les paroles de Dieu donné. À un moment donné, il faut quand même savoir s'opposer, il faut savoir dire non, il faut s'attarder seul. Alors, c'est ce que nous essayons de faire, modestement, très simplement, puis il n'y a pas de journaliste ici. Mais je suis persuadé qu'à la fin de cette rencontre, on sera témoigné de la fraternité vécue. Voilà. Yann, avant Mme Le Maire. Alors, notre groupe, lui, était constitué de quatre hommes et de trois femmes. Il y avait parmi nous musulmans, agnastiques et chrétiens. Alors, les premières questions que nous nous sommes posées, c'est, apparemment, il y a une nécessité d'une situation d'urgence pour que la solidarité se mette en route. Est-ce bien vrai ? On n'a pas répondu, mais on a eu le sentiment, en écoutant les différentes interventions, que c'était ça. Ensuite, on a réfléchi sur le contexte sociétal, cette transition dont certains parlent tout à l'heure, qui est effectivement très défavorable, apparemment, à la solidarité. L'individualité, quelqu'un dit, souligné que les transports en commun n'ont plus grand-chose de commun. On y écoute son smartphone, son iPhone, on ne s'occupe pas du tout du voisin, et on évite pas de regarder, parce qu'on est très, très pressé. De temps en temps, il y a des gestes. Simplement aider une personne âgée à porter son sac, se lever ou s'assoir. Quelqu'un s'est remarqué que souvent, c'était le fait de personnes d'origine étrangère, dont la culture, l'empreinte de la culture, quelque chose qui se perd dans notre société occidentale et qui reste profondément outré. Vous, après, vous avez posé la question, est-ce que ce n'est pas finalement au niveau de l'éducation que doit se faire la sensibilisation à la solidarité ? Après, on s'est dit, est-ce que nous sommes réellement en mesure de percevoir les besoins de ceux qui souffrent autour de nous ? Est-ce qu'on a vraiment des bons soutiens ? Est-ce que dans notre, je vais dire, travers l'évolution sociétale que nous vivons, est-ce qu'on n'a pas tendance à se défausser sur l'État, en disant que tout, parce que l'aviation, c'est une affaire de l'État, il y a la sécurité sociale, il y a plein de choses qui sont remontées au niveau de l'État, et là, nous avons effectivement répondu, non, c'est l'affaire de tout, ça commence à haut niveau individuel, la société, elle se latit à part d'individu. Donc, on ne va pas se défausser sur une espèce de déus ex-magical qui va opérer pour nous. Alors, après, on s'est posé aussi la question de l'altérité. Pour nous, c'est une dimension qui est un peu plus importante, la solidarité, ça ne peut se faire parce qu'au moins, il y a un autre. Et que cet autre, il doit être abordé dans la confiance. Et que cette relation de solidarité, ce n'est pas une relation de donnant à celui qui reçoit. C'est une relation d'égalité, dans le plus grand respect de la dignité et de sa différence. En sachant, ça a été dit, que celui qui souffre à l'instant T est, pour nous, l'image de ce que nous pourrions être à l'instant T plus 1. Et donc, ça, c'est effectivement une chose qui est à bien prendre en compte. Ensuite, on s'est posé la question, la solidarité est-elle naturelle ? Alors là, on avait des pistes de réflexion. D'abord, la solidarité, ça marche avec la sympathie. Le sympathie, je l'appelle, c'est souffrir avec. Sympathos. Donc, il ne peut pas y avoir cette solidarité sans vraie sympathie. Deuxièmement, le côté naturel, alors là, certains d'entre nous ont répondu que, curieusement, en ce moment, les derniers développements scientifiques dans le domaine de la biodiversité montrent que le deuxième principal moteur de l'évolution, ce n'est pas seulement la prédation qu'on a longtemps cru être le moteur de l'évolution, mais qu'aujourd'hui, on met en évidence que ce serait plutôt la coopération. Coopération entre êtres différents. Une raison que j'ai souvent en tête, c'est de dire que, là, aujourd'hui, je coopère avec dix fois plus de cellules qui sont non-humaines dans mon escala et qui constituent ma flore intestinale, que les cellules qui constituent une non-humanité. Ça permet de garder une certaine immunité. Le besoin de mise en réseau. Alors là, oui, je pense qu'effectivement, le rôle de l'État, nous, pour centraire, le rôle de l'État, il est un peu comme dans la laïcité, le garant du cadre, il pose le cadre, il pose les règles, et qu'effectivement, au niveau de la solidarité, l'exercice de la solidarité professionnelle, intercommunautaire, il y a un cadre que l'État, bien, mais rien, puisque nous restons très au cadre dans notre conversation, c'est là, peut-être, qu'il y a une piste à creuser sur nous donner les moyens, les outils de cadre pour, effectivement, nous mettre en réseau, pour être encore plus efficaces et optimiser nos actions. Voilà, puis on peut terminer simplement, nous avons pensé terminer par cette phrase de Saint-Égipéry, « De m'éloigner et d'autrefois, pour faire des différences marchées. » Applaudissements Merci pour ces échanges fruitueux. Le bout de la fin, avant de conclure, Madame de Maire, je peux m'éloigner ? Oui, alors, vous dites comme vous aviez envie de le dire. Donc, dans le cadre de cette soirée, d'abord, moi, nous sommes en période électorale, donc, j'ai un devoir de réserve, donc, je fais extrêmement attention à ce que je vais dire, parce que c'est beaucoup de choses que je n'ai pas le droit de dire. Voilà, d'abord, moi, je voulais vraiment saluer cette initiative, enfin, les différents moments que nous avons pu partager ensemble, spécialement, je pense, ce soir, parce que je crois que nous sommes quand même dans un moment, tout le monde l'a bien dit, dans un moment où notre société vit des moments extrêmement difficiles, où on voit ressurgir un certain nombre de phénomènes, un certain nombre de discours que nous pensions être quelque part d'un autre siècle, et qui sont, effectivement, plus que choquants, mais qui sont quelque chose qui résonne de manière difficile en long. Et je crois que c'est, effectivement, lié aussi à cette notion de besoin de paix sociale. Il y a, ce matin, un excellent article de Max Gallo dans « Le Parisien » qui disait que les phénomènes que nous traversons aujourd'hui et ces tensions que nous traversons remontent à de nombreuses années. Moi, je crois que, vous l'avez dit, alors, effectivement, la solidarité, aujourd'hui, elle repose, c'est la solidarité nationale. Elle repose en partie sur l'État. Ceux qui ont créé la sécurité sociale, et notamment la ROC, pensaient, dans les années 45, que, finalement, la sécurité sociale allait résoudre tous les problèmes et que nous allions rentrer dans cette société du plein emploi et qu'il suffisait de cotiser et que tout irait bien dans le meilleur des mondes. On a très vite vu que ce n'était pas suffisant. Donc, l'État et les différentes instances que sont les départements ou les communes ont mis en place un certain nombre d'aides, je dirais, à destination de populations, que ce soit des personnes âgées, des personnes handicapées, des exclues. Mais je crois que vous avez raison, nous avons besoin, et c'est peut-être une proposition que je peux faire, mais je vais le faire en titre de... Voilà, je ne sais pas si nous la mettrons en place ou pas, mais je crois que vous avez noté la nécessité et lancé quelques pistes sur la mise en réseau. Je crois que nous avons besoin... Vous faites toutes vos organisations, vous avez des actions qui sont extrêmement importantes en matière de solidarité. On ne les connaît pas forcément. Elles ne sont pas forcément suffisamment mises en réseau avec notre propre tissu associatif. Vous parliez tout à l'heure, monsieur, du recensement des besoins de l'arrondissement. Ces besoins sociaux, ils sont recensés, on les connaît, ils sont faits par le centre d'action sociale de la ville de Paris. Mais je crois qu'une des pistes que j'aimerais bien vous proposer ce soir, c'est qu'effectivement, nous puissions travailler ensemble avec les acteurs qui agissent déjà dans cet arrondissement. Vous parliez des maraudes. Il y a des maraudes qui tournent tous les jours de différentes associations. Il y a des coordinations de maraudes avec qui nous travaillons tous les mois. Et c'est peut-être de mettre ensemble vos savoirs, vos actions quotidiennes. C'est aussi peut-être le moyen de focaliser aussi sur le bénévolat. Donc nous manquons énormément, que ce soit au niveau solidarité ou sur d'autres thématiques. Mais effectivement, nous trouvions peut-être les moyens de travailler ensemble, à travailler en réseau pour développer plus d'actions de solidarité à l'échelle de cet arrondissement, de manière, effectivement, à ce qui me tient beaucoup à cœur, à ce que nous, quelque part, nous fassions, nous arrivions à dépasser ce qui nous fait aujourd'hui énormément de mal. C'est la stigmatisation des populations, que nous dépassions ces problématiques, et que nous arrivions à cette paix sociale et à vivre, comme l'a dit la Mme la Mère, à ce que chacun trouve sa place et à ce que chacun vit mieux, mais vit mieux ensemble. Donc c'est une piste de réflexion que j'aimerais bien vous lancer, dans le cadre un petit peu délicat, qui est le nom de France en ce moment. Mais je pense que nous devons peut-être aller, je pense que ces réunions sont importantes, mais que des échanges de ces réunions, et notamment des échanges sur la solidarité ce soir, nous puissions peut-être, je dirais, passer plus à des phases pratiques. Voilà. Très bien. Et alors, je vous remercie. L'invitation est chaleureusement adressée, et donc, nous la saisirons, bien sûr. L'association de l'Ontario a déjà été indiquée, effectivement, dans notre séparation d'histoire, à la partie de la semaine de l'État international, et tout simplement aussi parce que les ressortissants à l'étranger ont besoin de rencontrer les Français, d'entrer en dialogue avec eux, de lui comprendre notre laïcité, et d'échanger. Et donc, nous sommes, nous aussi, une instance pour cela, l'association SUB. Donc, c'est le moment, effectivement, de conclure cette belle rencontre. Merci infiniment à la municipalité. Je veux vous avoir, une fois de plus, ouvert toutes ces portes. Merci, Mme Adlemer. On ne contamera pas sans la parole de la femme au reste de la communauté, qui ont réuni leurs fidèles, qui ont fait de leur mieux, pour témoigner, effectivement, de la solidarité, comme ils le font tous les jours, dans le secret, effectivement, de leur vie. Le paradoxe, c'est l'espérance. Le paradoxe, c'est que, comme il a été dit, on a l'impression que les gens sont prévisionnés des uns des autres, enfermés dans une sorte d'héronisme personnel, et pourtant, il y a de la solidarité, comme on l'a entendu ce soir, à travers les différents témoignages. Et je veux dire, par un mot d'espérance, c'est que je crois que jamais la solidarité n'a été aussi importante que ces adéciens. Et ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue, parce que c'est vraiment, c'est porteur d'espérance. Je crois que ce souffle d'espérance, il faut vraiment la voir, le garder. Alors peut-être qu'il y a une autre chose à faire, il faut le faire savoir, il faut se mettre en réseau, comme on dit, etc., pour être plus efficace que ça, j'encore. Mais sinon, je pense que, surtout quand ça déjeune, il faut garder ça en tête. Applaudissements Merci pour suivre mes frères, parce que nous, nous m'ont fait l'insigne honneur de vous présenter, pour parler de la solidarité, d'un nouveau commun. C'était un grand bonheur pour moi, un grand jour d'être là, d'avoir à le faire, c'était juste que ça a changé là. Enfin, pour terminer, je dirais simplement, quelque chose que je ne sens pas, c'est comme une lumière, une bonne lumière, une lumière qui se dégage de cette fois, et de très bonne vibration, il faut vivre, et c'est de cette fois, c'est tout. Applaudissements Daniel Fira, au-delà de la Communauté Chistée Israëlle, de la Sidacope, sur le rameu, on peut partir. Oui, on peut partir, donc je vous remercie, c'était une très riche soirée, comme je l'ai marqué dans les petits mots que je vous ai lus, ce n'est pas facile, et ce n'est pas inné, la solidarité, parce qu'on a toujours des acquis, des préjugés, c'est pas facile, il faut se battre des fois contre soi-même pour pouvoir tendre la main à l'autre, ce qui n'est pas évident, et c'est ce que j'invite à tout le monde à faire. On a souvent cette expression de dire, quand on rencontre des gens à la rue qui vont dehors, on trouve ça presque normal, on voit des familles avec des cartons, des couvertures par terre, et on les tourne quelques fois dans le garde, comme on posait la question tout à l'heure dans un groupe, est-ce qu'on doit donner de l'argent à l'amendicité, est-ce que ça n'encourage pas l'amendicité ? Nous sommes en état d'urgence, je crois, parce que les familles s'appuyerent de plus en plus, peut-être que certains deviennent plus riches, je ne sais pas, mais certainement plus pauvres, oui. Donc je crois que si tout le monde, ils ont un effort de travailler en commun, pour aider, pour tendre la main, comme chacun de nous l'a dit ce soir, je crois qu'on y arrivera. Je n'ai pas tout de suite comme il dit. Merci. C'est vrai que le mot « solidarité » n'existe pas en tant que tel dans le Torah, dans le Bible, dans le Coran, mais il y a des mots approchants, et on a vu effectivement, on a appris grâce à vous, comment cette solidarité s'exprimait dans les communautés, par le soutien en mouvement actuel, par l'aumône, par le ton, par l'appétit également, par la correction maternelle, on a beaucoup appris à vos côtés, et on est heureux de vous retrouver. Donc le 1er juin prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une idée. C'était une idée.